Salut à tous, c'est Choky, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un glitch qui va vous permettre d'avoir la Oppressor gratuitement. Je suis avec Thomas, comment tu vas ? Ça va et toi ? Super ! Ça va super ! Alors, pour réaliser ce glitch, rien de plus simple. Il vous faut tout d'abord un ami qui, lui, a la Oppressor. Si vous cherchez quelqu'un qui a ce véhicule, rendez-vous dans les commentaires et demandez à quelqu'un de vous aider, tout simplement. Ça prend quelques instants. Ensuite, il vous faut un centre d'opération mobile. Regardez, je me rentre sur Internet. Hop, Internet. On va sur Warstock. Là, on peut voir le centre d'opération mobile. Dans le module 1, vous mettez ce que vous voulez. Centre de commandement, appartement, c'est comme vous voulez. Dans le module 2, vous mettez ce que vous voulez. Pareil, moi, j'ai mis module vide. Ça m'évite de payer pour rien. Et dans le module 3, vous mettez dépôt de véhicules personnels. Voilà. Après, pour les couleurs, etc., on s'en fiche. Ensuite, vous allez devoir vous rendre sur Legendary Motorsport. Vous faites trier par prix. Et vous allez devoir acheter des LQ RH8. Vous n'êtes pas obligé. Si vous avez des autres véhicules, eh bien, prenez-les. Sauf que ces véhicules-là vont se faire remplacer par la Oppressor. Donc, pensez à bien réfléchir si vous voulez vraiment perdre ces véhicules ou non. Au passage, avec un YouTuber américain, on est en train de bosser sur un glitch pour réaliser ce glitch, tout simplement, sans le centre d'opération mobile. N'hésitez pas à nous motiver en lâchant un maximum de pouces bleus. Au 3000 pouces bleus, je vais essayer de vous sortir le glitch le plus rapidement possible. Et donc, voilà. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Il y a la chaîne de Thomas dans la description. Et là, c'est parti. On peut voir que je suis à côté de mon garage. Mon garage, il est juste ici. Il y a une LQ RH8. Et dans mon centre d'opération mobile, il y en a une aussi. Du coup, là, je vais prendre ma LQ. Là, on peut voir que Thomas, il a sa Oppressor. Elle est stylée, en plus. Ah, merci. J'avoue, elle est pas mal. Franchement, 9 sur 10. Ah, bah, merci. Ça fait plaisir. C'est pour toi que je l'ai faite. Ah, merci. Ok. Donc là, on peut voir que j'ai ma LQ RH8. Avant de réaliser le glitch, vous devez appuyer sur Start. Vous allez dans En ligne. Vous allez dans Éditeur. Et une fois dans l'éditeur, vous appuyez sur Start. Vous allez dans les paramètres. Et vous mettez dans Commande Mode de visée libre. C'est très important. Votre ami aussi, il doit avoir ce mode de visée. Là, Thomas, il va garer son véhicule et il va monter avec moi. Ouais, donc moi, je vais la mettre ici. Ce sera nickel. Et je monte avec toi. Voilà. Là, on va devoir rentrer dans le centre d'opération mobile. C'est parti. Elle est pas mal, ta tenue. T'as mis le casque de cuirassé. Ouais, ouais, bah merci. Donc là, on peut voir que je suis descendu du véhicule. Ça fait descendre Thomas. Il y a une sauvegarde en bas à droite. Thomas, lui, il va remonter. Ah ouais, mais en fait, t'as le casque de cuirassé et t'as l'autre truc. J'ai pas fait ça. Ouais, mais quand je monte dans un véhicule, ça l'enlève. Ah, c'est drôle. Mais elle est chillée, la tenue. J'aime bien. Ouais, même moi, j'aime bien. Là, votre ami, il va devoir appuyer sur Start. Il va dans Ami. Il va rejoindre n'importe quel ami. L'objectif, c'est de rejoindre quelqu'un qui n'a pas le même mode de visée que nous. C'est pour ça que là, on vient de le changer. Hop, donc je rejoins. Voilà, il y a le premier message. Voilà, il a un premier message. Il le valide et il va avoir un deuxième message. Comme quoi, il n'a pas le même mode de visée que la personne qui va rejoindre. Et il doit rester sur ce message. Vous pouvez voir. Voilà, là, je suis sur ce message, d'ailleurs. Voilà, il est affiché à l'écran. Ok, maintenant, on peut sortir du centre d'opération mobile. Votre ami, il doit rester sur ce message. Dites-lui bien. Tu peux me le dire ? Tu dois rester sur ce message. D'accord, merci. Ok, là, vous allez vous garer comme moi. Voilà, vous vous garer en penché, comme vous voulez. Bref, ensuite, vous faites flèche de droite. Ça va bugger. Et vous, vous ne pouvez plus bouger ni l'analogue, ni accélérer, ni rien. Du coup, votre ami, lui, il va quitter le message. Voilà, Thomas, il va quitter le message. Et là, il va devoir détruire le centre d'opération mobile avec des bombes collantes. Donc, juste avant, je vais appeler Lester pour enlever la police. Voilà. Histoire qu'il ne vienne pas m'embêter. Parce qu'ils vont rappliquer assez vite. Et donc, c'est mieux de ne pas les avoir. Au passage, là, notre véhicule, il est en god mode. Vous allez voir qu'on va faire éclater des bombes collantes sur le centre d'opération mobile. Et ça ne va rien faire. Regardez ça. Alors, je ne peux pas bouger. Donc, on va se contenter de cette vue. Regardez. Voilà, complètement invincible. Et là, on est d'accord, tu ne peux rien faire. Ta caméra, elle est figée. Ouais. Hop là. Il a bien bougé. J'ai cru qu'il était déjà détruit. Mais non, ça a été non. Il faudra peut-être parfois que vous rechargez vos bombes collantes. Parce qu'il est assez solide, ce camion. Ouais, voilà. Vous allez dans le menu d'interaction. Vous allez dans inventaire, munitions. Et vous achetez des bombes collantes, tout simplement. Encore une ou deux, je pense que c'est bon. Il faut que j'en rachète. Ah, il faut que tu en rachètes. Ouais. C'est pas malin, ça. Hop, bombes collantes. Eh, c'est reparti pour un trou. Oh my god. Je galère avec toutes les armes que j'ai. Voilà. On a trop d'armes. Ok, encore une ou deux, je pense que c'est parfait. Non, toujours pas. Ah, il est résistant. On voit qu'il t'appartient. Ouais. Pensez à l'affaiblir, le centre d'opération mobile, avant de faire le glitch. Vous lancez 10 roquettes. Comme ça, après, ce sera plus facile pour le détruire. Ça prendra moins de temps. Ouais, c'est vrai que là, c'est long. Voilà, c'est... Ça dépend. Parfois, il faut recharger vraiment plus. C'est vraiment aléatoire. Des fois, vous allez réussir avec eux. Ah, c'est bon. Voilà. Nickel. Là, le centre d'opération mobile, il est détruit. Nous, ce qu'on va faire, plutôt votre ami, il va appuyer sur Start. Et il va lancer n'importe quelle activité créée par Rockstar. Donc, il va dans En Ligne, Activité. Jouer Activité, sauf que moi, je ne peux pas. Et il va devoir rester dans le salon de l'activité, tout simplement. Voilà, donc là, j'y suis. OK. Maintenant, vous, vous allez devoir faire Start en Ligne. Vous allez dans Joueur. Et là, on peut voir notre ami. Et on fait Rejoindre Partier. On reste sur ce premier message d'alerte. Là, notre ami, il va quitter. Et dès qu'il a quitté, il va dire Go. Et nous, on va rejoindre sa session. OK. Donc, tu es prêt ? Ouais. OK. Go ! Hop là. Environ une seconde plus tard, vous lancez le message. Et là, ça m'est impossible de se connecter à la session. La session n'existe peut-être plus. Retour à JT en Ligne. On fait Croix. Et maintenant, on sera débugué. Voilà. Hop là. Je peux bouger normalement. Alors qu'il y a quelques secondes, je ne pouvais plus. Là, je peux descendre de mon véhicule. Je vais devoir m'inscrire dans un club de motards. Créer un club de motards. Voilà. Ensuite, je fais... Il est où ? Président du club. Je fais renvoyer votre véhicule. Voilà. Il est parti. C'est parfait. Et là, je vais monter dans le véhicule de mon ami qui est là. Oppressor. C'est nickel. On peut partir. On fait menu d'interaction. Centre d'opération mobile. Demandez centre d'opération mobile. Là, on attend que... Bah, il spawn tout simplement. Il est où ? Normalement, il va spawn soit là au nord ou soit là. Voilà. Il est là. Parfait. On met un petit GPS et c'est parti. On essaie de s'en rapprocher le plus. On peut voir une petite sauvegarde en bas à droite. Là, elle est partie. Ça, ça veut dire que le véhicule est en train de se sauvegarder. On s'en rapproche le plus possible. N'allez pas trop vite. N'allez pas trop lentement non plus. Mais essayez de vous en approcher le plus possible. Et là, regardez. Dans quelques instants, ça va me téléporter à l'intérieur. Et voilà. Maintenant que ça m'a téléporté, eh bien, le véhicule est dans mon centre d'opération mobile. Vous le voyez. Il y a une sauvegarde en bas à droite. Et là, Thomas va... Pour ma part, il a respawn juste à côté de moi, ouais. Voilà, c'est parfait. Du coup, moi, je peux ressortir. Je peux même descendre du véhicule. Et regardez. Il y a bien sur la carte mon véhicule qui est là. C'est devenu mon véhicule. Et là, on a le véhicule de Thomas. Voilà, je vais monter dedans. Yo ! Nickel. C'est ma moto, ça ? Non, c'est la mienne, gros. Ça te dit une petite course ? Vas-y, vas-y, si tu veux. Ok. Ça peut être bien aussi, c'est pour... Ouh, je ne m'attendais pas à ce coup magique. Ah, c'était beau. Et ça, tu t'y attendais ? T'es où ? Oh, non ! Ah, merde ! Oh, l'enfoiré ! Ah, c'était beau. C'est un beau test pour réparer notre véhicule. Alors, Mutuel Morse, Mutuel Morse, où es-tu ? Et ouais, quelque chose que j'allais dire, pour quelqu'un qui a peut-être l'argent pour s'acheter les véhicules et qui les a achetés, mais qui n'a pas tous les éléments débloqués dessus et qui n'a pas forcément le temps, au moins, vous pourrez dupliquer un véhicule déjà amélioré à fond et l'avoir pour vous-même, quoi. Sans avoir débloqué les trucs, donc c'est plutôt pas mal. C'est énorme. Au passage, hein... Ouh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, je ne peux pas commander mon véhicule. Ah, tu dois attendre ? Vas-y, prends le mien, Pierre, ce n'est pas grave. Attends, je vais me rendre dans mon centre. Vas-y. Je vais vous montrer que même si votre véhicule, il se détruit, vous pouvez le réavoir. Pensez à le mettre dans votre garage, comme ça, c'est mieux. Ah oui, au passage, quelque chose d'important. Ça, c'est surtout un glitch pour avoir des véhicules gratuitement. Ce n'est pas le meilleur glitch d'argent. Vous pouvez revendre les véhicules, mais vous n'allez pas gagner des millions avec. Les véhicules, leurs prix vont être divisés par 10 environ. Je ne sais pas, ouais, environ par 10. Au lieu qu'un véhicule, vous le revendez 1 million, vous allez le revendre 100 000, tout simplement. Voilà. Par contre, si vous faites ça avec la Elegy Retro Custom, si un ami vous la donne, vous pourrez la revendre au prix fort 800 000, 900 000 dollars. Donc voilà. Dans la description, je vous ai mis un glitch d'argent. Peu importe avec quel véhicule vous allez faire ce glitch, vous allez pouvoir le revendre au prix fort, comme Thomas l'a dit. Là, je suis avec ma Oppressor, ça m'en fait 2. Regardez, on se rend sur le site. Internet, j'ai toujours le même nombre d'argent, j'ai perdu 0 dollars. Je vais sur Warstock et on peut voir que la Oppressor, elle coûte 3 500 000. C'est énorme. Après, il y a le tarif spécial, mais bon, moi, je ne l'ai pas. Et franchement, j'avoue que c'est plutôt pas mal. En plus, il a les missiles, lui. C'est parfait. Tu vas me donner tous tes véhicules, je crois. Ouais, on va se calmer, on va se calmer. Attends, il faut que j'arrive à te filer. Non. Après, tu vas te suicider, vas-y. Allez, ne bouge pas. Attends. Ah bah si, je bouge. Les flics. Oh, mais comment c'est de chuter. Vous pouvez faire un carnage avec ça. Je vais juste éliminer un petit hélico, là, comme ça, en 2 secondes. Oh, il est là. Oh, c'est magique. Même ta moto, elle est magique. Oh, du coup, là, j'ai ton logo. T'as mon logo de crew, ça, c'est stylé. Attends, je ne sais pas si c'est le tien. Ah non, c'est le mien. C'est le tien ? Ouais, ouais, attends. Je vais me poser. Je crois que c'est le mien. Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est possible qu'au tout début, t'es le mien. Coucou. Et qu'après, ça change. Yo. Amiens, vous êtes en vidéo ? Ouais. T'inquiète, c'est pas grave. Alors. Désolé. Ça va, grave. Fais flèche de droite. Et je vais regarder tranquillement. Je crois que c'est bien mon logo. Ouais, c'est mon logo. C'est énorme. Ah ouais. Ça vous évite de perdre de l'argent pour mettre votre logo au OLS. Franchement, merci pour ta oppressor. Ah bah, il n'y a pas de soucis, franchement. Je vais vite fait regarder au OLS combien elle se vend. Toi, tu dis combien ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Il faut voir. Peut-être que, ouais, je ne sais pas. Mais après, si tu la revendras peut-être pas au prix fort, tu vois, vu que c'est une dupli. Ouais, c'est vrai. Je dis, tu ne vas vraiment pas la revendre cher. Moi, je dis 30 000. Ouais, peut-être même moins. Hier, en live, une oppressor, elle valait 6 000. C'est vrai ? Ouais. Pour contre, ce n'est pas OLS. C'est dans ton centre qu'il faut aller. Ah oui, c'est vrai. On ne peut pas la vendre OLS. Ouais. À chaque fois, je vous oublie. C'est chaud, ça, par contre. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu chiant. Nous, on s'est habitués à OLS et maintenant vendre des véhicules dans le centre. C'est trop bizarre. Ouais, puis pareil, genre à l'atelier, dans les bureaux, tu ne peux pas. Par contre, au centre, tu peux. Enfin, c'est... On s'y perd à force. Ouais, voilà. Je t'ai trop envie de t'envoyer une petite roquette, là. Ça te verrouille. Je ne te remets pas. Vas-y, tire. Merde, 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 non. Non ! Et quoi, je t'ai prévenu. Tu m'as dit, vas-y, tire. Oh, mais moi, j'ai cru que j'allais avoir le temps de rentrer. J'ai fait flèche de droite et tout, mais je n'ai pas réussi. Allez, boulez. Ah ouais. Bon, allez, c'est pas grave. C'est Thomas qui paye. Heureusement qu'il est multimillionnaire. Ouais, ouais. Tranquille. Ça va. Alors... J'ai trop envie de tirer, là. Vas-y, vas-y, venge-toi si tu veux. Non, j'ai payé 20 000, putain. En plus, il me dit, vas-y. Il sait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Bien fait. Ça t'apprendra à voler ma voiture. Mais attends, je ne peux pas vendre mon véhicule. Je n'ai pas d'atelier de customisation. Ah mais oui ! Il faut le racheter, en fait. Ah voilà. On va essayer de planer à l'infini. Vaut mieux, en fait, faire plein de dupli, quoi. Si vous voulez les revendre. Parce que sinon, ce n'est pas rentable, après, de racheter l'atelier dans votre centre. Ouais, voilà. Si vous voulez que, avec Thomas, on vous fasse un tuto pour voler à l'infini avec la moto, faites-le nous savoir dans les commentaires. Et nous, on le fera. Ah oui, c'est le feu, ça. Ah, c'est trop bien. Dommage que ce n'est pas comme sur PC, genre où on peut mettre le boost à l'infini. Ouais. Qui sait, on trouvera sûrement un glitch pour ça. Ouais. D'ici quelques jours. En tout cas, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne, ainsi qu'à la chaîne de Thomas qui se trouve dans la description. Il y aura la chaîne de Léa, celle qui nous a dérangé pendant la vidéo. Coucou. Elle est encore là, en plus. Et donc, voilà. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Restez connectés sur la chaîne. Ciao. Ciao. Bye. Bye.